Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul, décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, qui est retournée parce qu'elle a sauté, je vous en reparlerai après. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux qui sont utilisés ce mois-ci, ce sont le Light Sears Tarot et le Radiant White Spirit Tarot pour les tarots principaux. Les cartes Oracle à la fin, c'est le pouvoir du lâcher prise, et la carte d'énergie générale, c'est le Tatou Tarot. Voilà. Alors, on est parti. Donc, le chariot, c'est l'énergie qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. La carte a sauté, s'est retournée, et elle a sauté comme ça. Alors, d'habitude, je ne les lis pas, la tête à l'envers, mais là, ça m'a interpellée. Je me suis demandé quand même, en voyant ce chariot qui était sur le côté, je me suis dit, bon, est-ce que ça nous parle justement de mouvement d'aller de l'avant, ou est-ce que ça nous dit l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a un peu du mal à se mettre en mouvement, ou peut-être qu'il faut freiner ce mouvement. Bon, le chariot, c'est quand même un état d'esprit de conquête, de victoire. Alors, soit il y a un peu trop de chevaux sous le capot, il va falloir freiner un petit peu les poissons en septembre, on va voir comment ça se décline. Soit c'est une énergie qui est là et qui... Elle n'est pas arrivée vraiment la tête en bas, elle était comme ça. Donc pour moi, c'est une espèce d'entre-deux, où on vous dit, soit mets un petit peu plus de patate, soit freine un petit peu, mais il y a sans doute un dosage à opérer dans le mouvement, dans le dynamisme, dans l'élan que vous allez imprimer, peut-être physiquement pour des déplacements, le chariot peut me parler de déplacement, soit c'est vraiment l'impulsion vive de vouloir entreprendre des choses, quel que soit le domaine. Bon, allez, on va retourner les autres, on va voir de quoi ça nous parle. 4 de denier et page d'épée pour commencer. Les amoureux et la tempérance. Le 10 de coupe et l'as d'épée. Le 2 de bâton et la reine de coupe. Le 7 de denier et le 8 d'épée. Le 9 de bâton et le roi de denier. Et le 4 de bâton et le 3 de denier pour finir. Bon, ben c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. J'ai quand même... C'est quand même assez équilibré. Des deniers, j'en ai 1, 1, 2, 3, 4. Des bâtons, 1, 2, 3. Des épées, 1, 2, 3. Et des coupes, 1, 2. Ok. Bon, là, il y a effectivement peut-être un dosage au niveau de... Au niveau de l'action, parce que j'ai quand même à la fois du bâton. J'ai quand même des énergies de bâton et de denier qui invitent à être dans la matière, à avancer, à poser des choses. Vous avez vraisemblablement envie d'avancer dans une situation, de récolter quelque chose. Et en même temps, j'ai quand même de la prudence, j'ai quand même une espèce de réticence, de méfiance à avancer en même temps, parce qu'il y a une difficulté à prendre une décision. Il y a peut-être des idées, une représentation des choses qui n'est pas vraiment juste, qui n'est pas vraiment alignée. Et plus vous vous accrochez à une façon de voir les choses, moins ça vous aide à justement avancer dans la situation ou avancer sereinement. Bon, on va voir ce qui s'exprime au fur et à mesure. On va commencer par le commencement. Vous entrez dans le mois avec le 4 de denier et le page d'épée. Le 4 de denier, c'est la préservation, c'est l'économie. On s'accroche à sa stabilité, à sa sécurité avec le 4 de denier. Le 4, c'est vraiment le socle, les fondations, les 4 pieds d'une table, les 4 murs d'une maison. Vous êtes attachés à des fondations, à une sécurité, à un besoin de solidité, de stabilité. Alors, est-ce que vous êtes en recherche de cette stabilité, de cette sécurité dans une situation où ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, bon, vous savez mieux que moi dans quel domaine de votre vie, mais vous êtes très attachés au fait d'avancer, mais d'avancer en sécurité, sans perdre de billes, sans vous mettre en danger, que ce soit physiquement, matériellement, émotionnellement, bon, vous êtes très attachés à votre sécurité et pour avancer avec ce page d'épée, vous êtes en train d'apprendre, c'est l'étudiant du tarot, vous êtes en train de chercher toutes les informations, toutes les voies, les possibilités, tout ce qui pourrait vous aider à assurer la stabilité à laquelle vous êtes très, très attachés, que vous voulez développer. Pour d'autres, c'est une stabilité que vous avez déjà et vous souhaitez surtout la conserver, vous vous accrochez à l'existant et ce page d'épée ici me parle de méfiance. Vous avancez dans une situation, alors pour certains, effectivement, ça peut être émotionnel, voire amoureux, j'ai le disque de couple qui peut me parler d'émotionnel, de famille, de vie de couple, d'enfants, si ce n'est pas amoureux, c'est la famille au sens plus large, c'est les amis, c'est des personnes autour de vous, c'est tout un environnement émotionnel qui vous tient à cœur. Et là, pour certains, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas raccord là-dedans, il y a besoin de se mettre d'accord, il y a besoin de discuter, il y a peut-être eu des dissensions, il y a... Pour certains, vous êtes au bord de peut-être couper, trancher avec une forme de bonheur que vous aviez jusqu'à présent, est-ce que le bonheur était réellement là ? Ou est-ce que c'était une espèce d'image d'épinal avec laquelle vous avez besoin de couper parce que dans la matière, ce n'était pas raccord avec l'idée que vous en aviez ? J'ai vraiment cette impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas en phase. Je n'ai pas de carte à proprement parler négative qui m'explique qu'il y a des problèmes, etc. Le problème qu'il y a, c'est là. C'est dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. J'ai ce 8 d'épée qui me parle de blocage, de pensée, de croyance, de jugement limitant avec un 7 de deniers qui me parle de récolte et de patience. Et là, je sens que soit ça fait longtemps que vous êtes justement accroché à une situation où vous essayez de déployer, de faire pousser quelque chose qui est censé vous apporter du bonheur. Mais ça fait longtemps que vous mettez des efforts là-dessus et vous avez du mal à lâcher, vous avez du mal à trancher. Et pour autant, il va falloir trancher parce qu'en fait, vous êtes bloqué dans cette situation. Ça n'avance pas, vous ne récoltez pas. C'est pas à la hauteur du bonheur que vous en attendez, que ça soit amoureux, professionnel ou autre, mais vous en espérez. Ça fait longtemps que vous vous accrochez à cette situation, que vous mettez des efforts là-dedans et ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Et là, on vous dit, il va falloir aller de l'avant. Il va falloir que tu lâches ce que tu essayes de faire pousser désespérément depuis un moment sans t'apercevoir, sans vouloir reconnaître qu'il y a un truc qui est stérile là-dedans. Et c'est votre challenge d'arriver à développer un nouvel état d'esprit par rapport à cette idée du bonheur que vous souhaitiez faire pousser, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans cette situation-là, avec ces personnes-là, dans ce contexte-là, avec ces actions-là. Bref, là, il y a des choses à changer. Il faut arrêter de rester bloqué sur une façon de voir les choses et dans une espèce d'attente aussi où je suis accroché à tout ce que j'ai fait jusqu'à présent et puis je ne peux rien faire de plus si ce n'est attendre et vous êtes dans cette attente que ça va bien finir. Tous les efforts que j'ai poursuivi, tout ce que j'ai planté jusqu'à présent, ça va bien finir par payer, ça va bien finir par pousser. Là, l'univers vous dit, mais non, non. Si vous vous reconnaissez là-dedans que ça fait longtemps que vous investissez des efforts dans une situation et que ça n'a rien donné jusqu'à présent, vous vous reconnaîtrez là-dedans. Là, on vous dit, non, non. Il faut changer ton fusil d'épaule. C'est challengeant pour toi parce que là, tu as une idée arrêtée sur ce que tu veux. Tu attends un résultat précis et ce n'est pas du tout la bonne façon de voir les choses. Ça t'enferme. C'est challengeant pour toi parce que ça t'enferme et tu as du mal à changer ta vision. Pourtant, il va falloir en passer par là. Cet homme, il a les yeux fermés aussi. Là, on vous dit, mais arrête de fermer les yeux sur quelque chose. Pour d'autres, pour d'autres, c'est pas, vous avez peut-être une possibilité d'aller justement vers du bonheur. Alors, ça peut être effectivement amoureux. J'ai un disque de coupe ici, des amoureux de l'autre côté. Vous pouvez aller vers du bonheur, de la satisfaction, de l'échange, du partenariat. Si ce n'est pas amoureux, ça implique au moins une autre personne. Ça implique une forme de partenariat, d'échange, de co-création, de faire ensemble. C'est pour votre plaisir, le plaisir de l'autre. Il y a des choses à partager ensemble. Il y a des trucs qui pourraient être riches. Maintenant, vous êtes certainement un peu sur la défensive, un peu dans la prudence et dans un excès de prudence. Et là, ce qu'on vous dit de lâcher, c'est justement ce côté « j'avance pas, je fais rien, je suis dans la patience, j'attends de voir ce que ça va donner ». Pour l'instant, je suis accrochée à mon hésitation, à ma méfiance, à ma prudence. J'ai du mal à prendre la décision de me lancer pleinement dans cette aventure, dans ce partenariat. Je suis plutôt dans la frilosité. Je me bloque moi-même, je m'enferme moi-même. Est-ce que ça ne va pas me retomber sur le coin du nez ? Est-ce que c'est un bon calcul ? Est-ce que je vais y arriver ? Et en fait, vous vous bloquez tout seul et vous n'engagez aucune action. Et là, on est dans de la procrastination. On est dans une espèce d'attente stérile où là, l'univers vous dit « mais si tu veux voir ce qui peut pousser, il va peut-être falloir aussi que tu bouges, que tu enclenches de l'action. » Donc, voyez dans quelle situation vous vous reconnaissez, d'accord ? Il y a ceux qui ont mis déjà beaucoup d'efforts, qui ont déjà beaucoup ramé pour essayer de faire pousser quelque chose. Ça n'a rien donné. Là, on vous dit « bon, lâche, va jardiner ailleurs, d'accord ? » Va mettre des efforts dans d'autres situations, dans d'autres partenariats. Et pour ceux qui ont une possibilité, mais vous n'avez pas vraiment déployé d'efforts, vous avez envie, vous sentez qu'il y a peut-être un potentiel. en même temps, il y a une part de vous qui est frileuse pour x ou y raisons. Il y a des choses qui ont été dites, qui ont été faites, qui ne sont certainement pas graves en elles-mêmes, mais qui viennent titiller une corde sensible qui fait que vous vous repliez sur vous, vous êtes timoré, vous êtes prudent, vous êtes patient. Il y a vraiment un excès de prudence et de méfiance qui fait que vous ne vous engagez pas, vous allez vous tremper un petit bout d'orteil et puis vous ne vous jetez pas vraiment avec optimisme, avec l'envie d'y croire, avec l'envie de faire le chemin, avec le chariot. Il ne sait pas exactement si au bout du compte il va décrocher la timbale. En revanche, il a un état d'esprit résolument optimiste. Il sait qu'il y a ce côté ça va avancer, ça va avancer un peu qu'à un quart. On a des chevaux qui vont tirer à droite, à gauche. Il le sait ce chariot, mais ça ne l'empêche pas d'avancer. Il sait que ça va être un peu chaotique sur la route, il va y avoir un peu des écarts. Ce n'est pas grave. Il a envie de tenter l'aventure. Il sent qu'il peut le faire. Il a envie de se lancer dans cette aventure et c'est justement en avançant que ça lui donne aussi cette niaque et puis ça fait partie du plaisir de faire le chemin, même s'il n'est pas encore arrivé. Mais là, j'ai l'impression que ce qui vous tétanise un peu, c'est que vous ne prenez pas trop plaisir à faire le chemin parce que vous êtes bloqué sur la ligne d'arrivée. C'est votre challenge. Vous avez une idée très précise de ce que doit être le bonheur parfait à la ligne d'arrivée. Alors, ça peut être le bonheur parfait amoureux, ça peut être le bonheur parfait si je réussis à décrocher le boulot de mes rêves, si je réussis ce partenariat. mais vous avez une idée assez précise pour certains, certaines d'entre vous de ce que doit être la pleine réalisation du faire ensemble, du être ensemble, du partager. Or, là, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Ce n'est pas la ligne d'arrivée qui compte, c'est le chemin que vous allez entreprendre. Et votre force, c'est justement de privilégier l'harmonie, la relation à l'autre, y compris si on est dans un entre-deux, si ce n'est pas tout clair, si ce n'est pas tout noir ou tout blanc, si on n'est pas complètement arrivé, si ce n'est pas complètement abouti. Les amoureux nous parlent d'harmonie à l'autre, de soutien, de respect de l'autre, d'être dans un, voilà, dans une complémentarité, mais la carte des amoureux nous parle aussi d'être dans un entre-deux, d'avoir un choix à faire, d'être dans une, oui, dans cet espace, dans cet entre-deux où justement, on ne sait pas, on ne sait pas encore quoi décider, quoi faire, comment on s'y prend, et c'est ok, c'est précisément votre force, la tempérance, elle est aussi dans l'entre-deux et sa force à elle, c'est justement d'arriver à concilier deux options qui paraissent au premier abord inconciliables. C'est la voie du milieu, la tempérance, c'est cette capacité à mettre de l'eau dans son vin, à faire des compromis, à arrondir les angles, à être aussi comme l'eau, par moment, l'eau va être stagnante, il ne va rien se passer, on va se reposer, c'est ok, et puis, tout à coup, il va y avoir une petite brèche, une petite faille qui va faire que l'eau va pouvoir s'infiltrer et avancer. C'est une énergie lente, c'est une énergie tranquille, mais on vous dit de privilégier tout ça, privilégier la guérison, privilégier l'harmonie et privilégier également l'entre-deux. c'est pas tout noir ou c'est pas tout blanc, c'est pas j'y vais à fond et il faut absolument que ça soit un bonheur parfait au bout du compte ou j'y vais pas du tout et je reste accroché sur mes principes, sur ma prudence, sur ma méfiance. Là, on vous dit mais fais le chemin, fais la moitié du chemin et puis laisse l'autre faire l'autre moitié du chemin aussi. Guéris aussi, reviens en harmonie avec toi-même, s'il y a une part de vous qui s'accroche, qui repousse, qui s'enferme, qui procrastine, c'est parce qu'au fond de vous, il y a une blessure, il y a une insécurité, il y a une angoisse, il y a un besoin d'être rassuré, il y a une part de vous qui n'est pas stable. Il y a un besoin de stabilité, s'il y a un besoin de stabilité, c'est parce que dessous, il y a un truc qui n'est pas à l'aise avec le fait que que ça parte un coup à droite, un coup à gauche, que ça ne soit pas tout noir ou tout blanc. Vous avez besoin de vous rassurer. Donc là, il y a quelque chose à guérir. Il y a quelque chose à réharmoniser aussi entre vos énergies masculines et féminines. C'est-à-dire, l'énergie masculine, c'est celle qui, qui justement, va vous mettre en mouvement. cette détermination, cette volonté d'aller de l'avant, d'imprimer du mouvement, d'acter dans la matière. Et puis, votre part féminine, elle, c'est la part plus réceptive, plus intuitive, plus intérieure, celle qui prend le temps de maturer, de ressentir, d'écouter son cœur. Et là, il y a un équilibre entre les deux. Par moment, par moment, vous êtes plus dans le, dans la passivité. Et par moment, il y a l'autre part qui va avoir envie d'aller de l'avant. Mais c'est, c'est trop. C'est d'aller, là je sens, c'est aller de l'avant, aller de l'avant pour, je ne veux pas me rater en fait. Si j'y vais, il faut absolument s'asseoir tout de suite, clairement, le, le grand bonheur. Et ça, ça ne marche pas. Il y a le chemin à faire entre les deux. Vous l'avez compris parce que ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé, vous avez le deux de bâton et la reine de couple. Le deux de bâton, c'est justement cette préparation, cette préparation à l'après. On repousse, on repousse les frontières de la zone de confort. On a envie de sortir de cette zone de confort. On n'en est pas encore sorti, mais on a envie d'en sortir. On a envie d'explorer de nouveaux horizons. On a envie de faire de nouvelles rencontres. On a envie de voyager. On a envie de bouger. On a envie de tenter de nouvelles aventures. Et avec cette reine de couple, cette reine de couple, elle me dit que vous avez le cœur grand ouvert, vous avez plein d'empathie, vous avez plein de compassion, vous avez tout cet espace féminin de réceptivité qui vous pousse à vibrer, à aller vers la sensibilité, à aller vers l'ouverture de cœur sans pour autant savoir exactement de quoi demain sera fait. Mais vous avez envie de vous ouvrir. Vous n'avez pas envie de rester accroché, les yeux fermés, replié comme ça sur vous, sur quelque chose qui ne fonctionne pas et que vous avez du mal à lâcher ou quelque chose qui vous fait très envie mais vous avez du mal à vous donner les moyens d'aller le conquérir. Mais il y a quelque chose qui est en train de mûrir, de grandir en vous. Donc laissez cette préparation se faire. Laissez cette guérison opérer si besoin. Si vous sentez qu'effectivement il y a une blessure, il y a une part de vous à rassurer. Laissez cette ouverture de cœur aussi se faire. La reine de coupe, les rênes sont vraiment dans l'ouverture de la relation à l'autre. L'ouverture à soi-même aussi, il y a toutes les facettes de nous, les plus lumineuses comme les plus sombres. Il y a une part de vous à réouvrir, celle qui ferme les yeux, celle qui s'accroche, celle qui se replie. Vous avez commencé à opérer cette ouverture et cette réouverture de cœur. Il y a beaucoup d'empathie chez la reine de coupe. Donc vous comprenez aussi intérieurement, intuitivement, vous comprenez quelles sont les parts de vous qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin de bienveillance, qui ont besoin d'être accueillies pour ce qu'elles sont. Elles ne sont pas là pour vous enquiquiner. Elles sont là parce qu'elles ont besoin d'attention, parce qu'elles ont besoin d'être reconnues, d'être appréciées, d'être chouchoutées. Là, il y a un besoin aussi d'être un parent bienveillant pour vous-même, pour mieux préparer l'avenir, pour ne pas vous empêcher, pour ne pas être dans ce tout l'un ou tout l'autre. Soit j'y vais, mais il faut absolument que ça réussisse, soit j'y vais pas et je m'accroche à ma sécurité et je vis à l'économie. Là, il y a quelque chose qui s'installe, l'entre-deux justement, la médiation. C'est en train de se poser, cet entre-deux. C'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a tout un champ de possibilités entre les deux justement. et vous êtes en train de le découvrir et de le laisser exister. Là, il y a vraiment aussi une envie d'aimer, une envie d'être aimé. Alors, ça peut être dans le domaine amoureux, mais au-delà, vous avez envie de laisser vibrer votre cœur. C'est pas la matière, la sécurité, oui, très bien, mais ça a aussi ses limites. Vous avez envie de vous sentir vivant, vous avez envie de vous sentir, si c'est pas amoureux, ça peut être au travers du travail ou même de l'immobilier, de la finance, etc. Mais tout ce que vous entreprenez dans la matière, vous avez envie de le faire parce que ça vous plaît, parce que ça vous fait vibrer et parce que quand vous le faites, vous vous sentez également nourri dans le cœur en faisant ça. Donc, faire des projets, oui, mais des projets qui sont vraiment nourrissants déjà pour le cœur et pas que pour de la sécurité matérielle. OK ? Donc, ce que l'univers vous invite à lâcher, je vous en ai parlé. Lâchez soit l'excès de prudence si vous avez du mal à vous lancer vers quelque chose, soit lâchez les idées fausses que vous vous êtes faites sur une situation qui était censée porter ses fruits et qui ne porte pas ses fruits. Là, j'ai une idée de visualisation créatrice qui est qui n'est pas très à propos en fait. Comme si vous aviez une... Vous étiez resté bloqué avec ses yeux fermés là, les yeux bandés, les yeux fermés, comme si vous étiez resté bloqué sur voilà, sur une image que vous avez du résultat, du plein bonheur. Il faut que ça soit comme ça et pas autrement. Et là, la vie vous invite à lâcher ça parce que finalement, vous restreignez votre champ des possibles en vous imaginant, si je prends l'exemple de l'homme de ma vie est forcément brun, il fait 1m80 et il a les yeux bleus. c'est vraiment restrictif. Il y a peut-être un homme formidable qui vous est dessiné et en fait, il est blond, il fait 1m70 et puis il n'est pas comme vous l'imaginiez. Mais c'est une personne qui pourrait énormément vous apporter. Si vous restez bloqué sur le stéréotype que vous en avez fait, vous passez à côté. Bon, je prends une image assez caricaturale mais vous avez compris l'idée et ce n'est pas que dans le domaine amoureux, c'est valable pour tout ce que vous entreprenez en fait. Ne restez pas bloqué si vous avez une idée un peu trop toute faite de ce que doit être la réussite, de ce que doit être le bonheur. Lâchez ça. Ok ? Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. 9 de bâton et roi de denier. Alors là, on vous invite à rester déterminé avec le 9 de bâton. Qu'il s'agisse de trouver la détermination de lâcher enfin une situation à laquelle vous vous accrochez depuis longtemps, depuis trop longtemps et c'est stérile. Là, on vous dit tiens bon, t'es presque au bout, tu vas finir par y arriver, à te délester complètement pour enfin faire un bon investissement, un meilleur investissement, beaucoup plus judicieux. Le roi de denier, c'est l'investisseur du tarot, c'est le père de famille, c'est le chef d'entreprise, c'est vraiment celui à qui on donne, quand on lui donne 10 euros, il vous en fait pousser 100, il vous en fait pousser 1000. Il a une capacité à faire fructifier tout ce qu'il touche, que ce soit de l'argent, que ce soit du temps, que ce soit de l'amour, que ce soit de l'attention. Le roi de denier est un excellent investisseur, il sait faire prospérer les choses. Donc là, on vous dit reste déterminé sur le fait que tu veux bâtir, tu veux construire, tu veux un avenir prospère. Ce qu'on vous demande de lâcher, c'est peut-être les idées toutes faites ou le fait de vous accrocher à quelque chose qui n'était pas un bon investissement. Mais on vous dit de rester accroché au fait que bien sûr que oui, vous pouvez faire de bons investissements. Si vous êtes branché depuis un moment sur un mauvais investissement, vous sentez bien que ça ne pousse pas, il s'agit de réajuster le cap et d'aller investir ailleurs, auprès d'autres personnes, auprès d'autres projets. Bon, mais là, on vous dit tiens bon sur l'idée que bien sûr que oui, tu pourras l'avoir ta victoire. Ce n'est pas comme tu l'imagines pour l'instant mais reste déterminé, ne lâche rien, tu peux tout à fait bâtir ce bonheur auquel tu aspires. Tu as toutes les capacités pour le faire. Le roi de Denier, ce n'est pas un petit valet, d'accord ? Il a toutes les compétences nécessaires pour le faire. Là, on vous dit tiens bon, tu as toutes les ressources intérieures comme extérieures. Pour ceux qui ont besoin de se mettre un peu un coup de pied au derrière pour arrêter d'être frileux, là, on vous dit mais reste déterminé. Il faut que tu avances, il faut que tu mobilises tes ressources là. Tu es presque au bout, arrête d'être dans cette frilosité et de freiner parce que je sens bien que vous avancez quand même. Ce n'est pas du statu quo, je n'ai pas de cartes comme le pendu ou j'aurais pu avoir d'autres quatre qui me montraient que ça n'avançait pas du tout. Là, ce n'est pas le cas. On me montre que ça avance mais ça avance lentement et on me montre aussi que ça avance lentement et pour certains, ça avance lentement et puis ça ne paye pas parce que ça n'avance pas dans la bonne direction mais ça avance quand même. Pour d'autres, vous êtes dans la bonne direction mais il faudrait passer un peu la seconde. Là, on vous dit avec le neuf de bâton mobilise tes forces, mobilise tes ressources, reste bien accroché à ce qui te motive vraiment à ton feu intérieur. D'accord ? Ne reste pas accroché à tes peurs qui te font rester dans la préservation. si tu dois t'accrocher à quelque chose, accroche-toi à ce qui te fait lever le matin, à cette envie d'être heureux, à cette envie de décrocher la timbale, à cette envie de décrocher le boulot de tes rêves, à cette envie de te bâtir une vie qui va être prospère pour toi et puis aussi pour ton environnement. Là, j'ai l'impression aussi qu'on vous invite à voir grand. Là où vous avez tendance à vous accrocher et puis à avancer à l'économie, à voir un petit peu petit, avec un cadre de Denis où on est à l'économie et puis un page d'épée où c'est quand même une petite énergie méfiante, très futée. Mais on reste dans la prudence et dans la méfiance ici. On joue petit, on joue petit. Là, on vous invite à jouer grand. N'aie pas peur de te redresser, n'aie pas peur d'affirmer tout ce que tu veux bâtir. Au final, je suis très contente de voir qu'en résultat du mois, là, ça bouge et là, vous n'êtes plus tout seul. Autant vous êtes tout seul dans la préservation, dans le repli, là, 4 de bâton et 3 de denier en résultat du mois, vous y êtes dans ce partenariat, vous y êtes dans cet engagement, vous y êtes dans cette célébration ensemble. Le 4 de bâton, c'est le mariage, c'est le paxe, c'est la signature de contrat, c'est vraiment l'engagement et c'est la joie, la célébration, c'est le fait. Alors, c'est un 4, vous qui vouliez de la stabilité, là, on est dans une stabilité à l'économie en début de mois et là, on est dans de la stabilité d'ouverture et de partage où c'est beaucoup plus expansif parce qu'on est dans la co-création. Donc, c'est très joli de voir que vous ne perdez rien en stabilité mais c'est une stabilité expansive en fin de mois. Donc, oui, ça avance, ok ? Le réglage qui vous est demandé, visiblement, vous allez trouver le moyen de le faire les poissons pour ce mois-ci. Alors, pour ceux qui attendent dans du domaine professionnel parce que le 3 de denier peut me parler justement de professionnels, de partenariats, de reconnaissance, de l'entourage, de la reconnaissance de vos compétences, ceux qui attendent une signature de contrats qu'on leur valide un projet, visiblement, la réponse est oui en fin de mois. D'accord ? Vous avez la victoire avec le chariot. Alors, vous en doutiez peut-être, vous aviez l'impression, vous étiez bloqué dans vos idées, dans vos croyances, vous aviez l'impression que ça allait jamais se faire, que ça allait prendre des plombes, que ça ne serait pas pour ce mois-ci, que vous n'alliez jamais réussir à décrocher la timbale, etc. Là, on vous dit arrête de te limiter, de t'assombrir aussi les idées. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu tout pousser qu'il n'y a rien qui se prépare. Et en fin de mois, on vous dit tu peux te réjouir, il y a des choses qui vont se décanter, il y a au moins une victoire, une célébration, une signature, un engagement, au moins une reconnaissance qui vous est apportée, où il y a une validation de l'extérieur, de vos compétences, de ce que vous apportez sur la table. Il y a une volonté extérieure de partager avec vous, de faire des choses avec vous, de vous acheter des services, bref, l'extérieur répond présent pour être à vos côtés, pour faire des choses avec vous. Si ce n'est pas matériel, si ce n'est pas professionnel, ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être dans le domaine amical, il y a des, ou familial, il y a des personnes qui vous tiennent à cœur, que vous aimez beaucoup, qui ont envie de partager des choses avec vous. Là, vous trouvez un moyen de célébrer ensemble, de partager ensemble, de passer du temps ensemble. Alors, ça peut être monter, j'en sais rien, monter un projet, décider de monter un projet artistique ensemble et puis s'en réjouir. Ça peut être simplement passer du bon temps ensemble pendant les vacances et puis, bon, c'est le mois de septembre, les vacances, ça sera peut-être fini, mais bon, allez, on va tabler sur l'été indien, c'est pas parce que la vie reprend son cours qu'on n'a pas des week-ends et qu'on n'aura pas des belles journées et qu'on ne pourra pas profiter aussi de moments ensemble. mais là, il y a vraiment cette idée de partager, de célébrer, du faire ensemble, de la co-création, du partage, où chacun amène ses ressources, ses expériences, ses différences. Et c'est précisément cette force qui vous est proposée ce mois-ci. Plus tu vas harmoniser les différences, plus tu vas privilégier les négociations, les compromis, le fait de faire co-exister des choses qui au départ semblent s'exclure, plus ça va apporter de la richesse, de l'harmonie, du partage. Et ça, ça va être très porteur. Et ces cartes-là, en résultat du mois, montrent qu'effectivement, c'est pas pour des prunes qu'on vous demande de négocier, de partager, de vous rapprocher de l'autre plutôt que de vous renfermer, d'arrêter d'y croire ou d'essayer d'investir dans des situations ou avec des personnes où là, vous savez très bien que c'est stérile parce que ça fait longtemps que c'est stérile et il n'y a pas de raison que ça change. Il y a des personnes avec lesquelles c'est vraiment porteur et pas stérile du tout. Il s'agit de trouver les bonnes. Donc, de l'ouverture, de l'engagement, de la joie, de la reconnaissance, de la fierté et peut-être du travail et puis des ressources, là, il y a une forme de richesse aussi qui se crée, de richesse intérieure, de richesse émotionnelle mais possiblement aussi de richesse dans la matière, de l'expansion de richesse à travers du partage. Ok ? Donc, c'est quand même une jolie fin de mois, une jolie victoire avec le chariot. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil ? Lâchez l'obligation de résultat et reprenez votre plein pouvoir. L'obligation de résultat, je vous disais, il y en a certains, là, qui ont une espèce d'image d'épinal. Il faut que ça soit comme ça. C'est challengeant pour vous mais on vous dit bien de le lâcher, là. On vous dit, la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent. Puis, de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. C'est ça aussi. On vous dit, arrête de te focaliser sur, il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ça et je me limite et je me sabote avec ça. Reprenez votre plein pouvoir. On vous dit, votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Je vous disais, c'est le passage du 4 de Denier, cette énergie-là où on est dans la préservation, dans l'économie et là, on est vraiment dans l'expansion. Reprenez votre plein pouvoir et puis partagez-le. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.